C'est beau lorsque la qualité de votre vie augmente. Mais les rencontres ne viennent pas seulement pour améliorer la qualité de votre vie. Cela vient pour amener la divination et la spécificité au but de votre existence. Parce que la vie d'un homme peut être si bonne, mais il ne sait pas ce pourquoi il est là. Et personne ne peut exactement vous dire ce pourquoi vous êtes là. C'est uniquement celui qui vous a créé qui vous dira ce pourquoi vous êtes là. C'est celui qui a le pouvoir. Parce que lorsqu'il vous a fait dans le studio de l'éternité, il avait quelque chose en tête. Et vous devez le rencontrer pour qu'il vous le dise. Alors lorsque vous voyez une génération, même lorsque vous lisez les écritures, par exemple, il y avait plus de 4 millions d'Israélites. Ils étaient seulement 3 hommes. Moïse, Josué, Aaron et Myriam. Alors vous pouvez trouver une multitude de personnes courant par-ci, par-là, faisant beaucoup de choses. Et qui ne savent pas ce pourquoi ils existent. Et jusqu'à ce que le but de la vie d'un homme soit connu, Dieu ne peut pas donner la puissance à cette personne. Parce que cela sera un gaspillage des ressources divines. Alors au lieu de demander des choses à Dieu, c'est mieux de demander à Dieu premièrement ce pourquoi je suis là. Alors lorsque les rencontres viennent, il révèle le but et l'appel. C'est pour cela que les sujets de ce genre sont très importants. Spécialement lorsque nous sommes dans un moment comme celui-ci. Le corps du Christ est dans une phase transitoire. Ceux qui le savent, le savent. Lorsque vous voyez, ou sauf si le Saint-Esprit vous le dit, ou témoigne cela à votre esprit. Lorsque vous voyez les guerriers et les patriaches qui ont gardé la porte, commencent à déposer leur manteau et rentrer chez eux, sachez que le vide dans l'esprit sera comblé. Alors Dieu commencera à promouvoir les gens et à déplacer les gens pour combler le vide dans l'esprit. Alors lorsque Renna Bonquet est rentrée à la maison, vous savez qu'il y a un vide dans le couloir de l'évangélisation. Quelqu'un d'autre ira là-bas. Et si cette personne part, il y aura un vide. Quelqu'un d'autre viendra. Alors les recrutements ne cesseront pas. Alors lorsque vous êtes dans une saison de transition, vous savez que les questions de but et d'appel ne peuvent pas être banalisées. Alors lorsque vous échouez de remplir votre but ou votre appel, un autre cycle spirituel pour que vous soyez pertinent. Parce que Dieu ne vous attendra pas. S'il a envie de vous bénir, il trouvera des moyens pour vous bénir. Mais en ce qui concerne son agenda, il ne vous attendra pas. Il élevera beaucoup de David pour combler le vide. Alors lorsque vous avez besoin de savoir ce pourquoi vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'urgent qui doit être fait. Et si vous ne savez pas encore ce pourquoi vous êtes ici, alors la rencontre devient une priorité. Parce que la seule manière par laquelle vous devez savoir, c'est lorsque vous avez une rencontre. Et lorsque vous étudiez les Écritures, tous les hommes qui ont fait des impacts dans leur génération, ils ont eu des rencontres. Il dit, Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, versets 1 à 3, « Sors de ton pays, de ton royaume, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai ». Alors si vous ne connaissez pas la spécification exacte et les spécificités concernant le but et les appels, il y aura des problèmes. Alors le but de votre vie, c'est la raison de votre création. L'appel de votre vie, c'est la stratégie pour accomplir ou actualiser le but de votre existence. Alors c'est possible que j'ai le même but, comme mon frère ici présent, pour guérir les corps brisés et en se faisant amener des gens à Dieu. Le but peut être le même, mais l'appel est différent. Il peut le faire comme docteur et je pourrais être en train de le faire comme un évangéliste. Si je ne comprends pas l'appel par la rencontre, parce que je suis intelligent, je pourrais bien faire à la manière de la médecine. J'ai modifié l'algorithme spirituel. Et au bout du temps, les ressources dont j'ai besoin pour poursuivre ce but ne seront pas disponibles, parce que ces ressources sont dans la ligne de votre appel. Alors si vous ne trouvez pas votre appel, même si vous faites la chose correcte, ça sera le débattement. Alors plusieurs personnes se débattent à cause du déboîtement. Ils n'ont pas trouvé leur appel. Ils avaient un fado qui était constant avec leur appel. Mais leur appel était fausse. Alors nous deux pourrions être en train de soigner les corps brisés et les amener dans le royaume. Mais tu peux choisir d'être un évangéliste. Je pourrais choisir d'être un docteur. Mais nous avons modifié l'ordre spirituel. Alors si c'est un évangéliste, il se débattra toute sa vie. Et il prétendra que le débattement est un témoignage. Comme certaines personnes qui souffrent pour le Seigneur. Vous ne souffrez pas pour le Seigneur. Mais c'est parce que vous souffrez, parce que vous ne connaissez pas votre appel. Et je pourrais être en train de faire la médecine. Et cependant, en faisant la médecine, je pourrais mourir dans le processus. Et Dieu ne sera pas dérangé. Parce que, parce que, agréable aux yeux du Seigneur, c'est la mort de son sein. Mais j'ai raté l'existence. Et on ne vit pas deux fois. Alors je ne peux pas me permettre une erreur. Alors tout ce qui me prendra pour trouver cette rencontre, Alors tout ce que ça me prendra pour isoler mon but et ma vocation, même s'il faut une année sur la montagne, je vais tout fermer et y aller. Parce que, lorsque je le sais, alors la vitesse devient un pouvoir d'achat. Alors, Eli était sur la montagne. Alors, Eli était sur la montagne cette fois. C'est quoi le chemin ? Au moment où il s'est isolé, il lui a dit, va, dis à Achab, qu'il y aura une abondance de pluie. C'est mieux que tu rentres chez toi. Alors pour moi maintenant, la vitesse n'est pas une requête de prière. C'est devenu un pouvoir d'achat. Et la Bible dit que la main de Dieu était sur Eli. Il a dépassé le chariot d'Achab. Comment est-ce qu'un homme peut dépasser un chariot ? Parce qu'il a trouvé l'appel. Il a trouvé le but. Il connaît la pensée de Dieu. Alors le vent de l'esprit viendra. Et depuis ce jour, Eli n'a plus eu à marcher. Il a commencé par marcher selon le vent de l'esprit. Alors Abdias a dit qu'il n'ira pas vers le roi. Sinon le vent de Dieu te transportera. Et lorsqu'il a fini sa mission sur terre, il n'a pas choisi la mort. Parce qu'il y a un règne dans lequel vous arrivez dans la vie et vous choisirez comment vous partirez. Il dit qu'Enoch a travaillé avec Dieu et n'était plus parce que Dieu l'a enlevé. Il a témoigné. Alors Enoch savait qu'il ne mourrait pas. Il a dit à sa génération, nous ne mourrons pas. Lorsque nous finissons, nous transitons. Ils connaissent le code de l'enlèvement. Le code du Christ peut être en train d'attendre cela. Mais nous, nous travaillons sur cela maintenant. Nous connaissons le code. Il y a quelque chose en esprit qui fait changer les gens. Nous avons trouvé cela dans notre marche avec Dieu. Et lorsque Elie a fini, il a fini sa mission, il est allé au niveau du Jourdain. Et lorsqu'il est allé à la fin du Jourdain, il dit, l'heure a sonné. De quoi as-tu besoin? Il dit, je voudrais la double portion de ton esprit. Il dit, ah, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois lorsque je suis enlevé, mon Dieu, dont il savait quand est-ce qu'il devait être enlevé. Si vous voyez, certaines personnes ont marché sur cette terre. Mais vous, vous avez envie de quitter cette terre comme quelqu'un de médiocre? Non. Non. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup de témoignages. Ce qui fait que vous commettez un péché lorsque vous ne faites pas d'impact. Si tu me vois lorsque je serai en train d'être enlevé, la rencontre, vous isolez la pelle. Moïse avait un fardeau pour Israël. Il est allé jusqu'à tuer un Égyptien. Combien d'Égyptiens avez-vous tué? Beaucoup de personnes ont le bon motif, mais ils s'auto-détruisent. Parce qu'ils ne connaissent pas la pelle et le but. J'aimerais me parer d'Abuja pour Jésus. Et tu commences par marcher dans Abuja tous les jours. Et à l'âge de 25 ans, tu es comme quelqu'un qui a 60 ans. Et lorsqu'il a 30 ans maintenant, il meurt d'un accident vasculaire cérébral. Il dit maintenant qu'il travaillait pour Dieu. Tu ne travaillais pas pour Dieu. Tu travaillais dans l'ignorance. Parce qu'il y a certains hommes auxquels Dieu a déjà révélé l'appel. Alors ils connaissent la stratégie. Ils peuvent s'asseoir à un seul endroit. Ils ne vont même pas réseauter Abuja. Ils vont réseauter l'Afrique. Alors la même chose dont vous prenez le mégaphone et vous êtes en train de faire, quelqu'un le fait dans son propre confort. Et les personnes que eux, ils affectent en un jour, cela vous prendra 4 ans à vous pour les affecter. Ce n'est pas parce que Dieu a rendu votre appel petit. Vous n'avez pas trouvé cet appel. Vous êtes sauté dedans avec zèle. Mais vous n'avez pas eu la rencontre pour isoler la stratégie de cet appel. Alors lorsque vous voyez des hommes faire des impacts à différents niveaux, c'est fonction de la rencontre qu'ils ont. Alors ils connaissent qui appeler. Ils savent où se rendre. Ils savent quoi dire pour changer la topographie de l'esprit. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont négligé la rencontre. Et ils travaillent dans la chair. Et ils pensent qu'ils sont agréables aux yeux de Dieu juste parce qu'ils se débattent. Il y a beaucoup de profits dans la vie pour lesquels vous devez vous débattre. Le débattement n'est pas nécessaire. A chaque fois que vous vous débattez, c'est un système d'alarme. Que l'ignorance contrôle toujours votre règne. Parce qu'il nous a donné toutes choses qui concourent à la vie et à la piété. Par la connaissance. Alors tout débattement, toute crise, toute affliction, c'est un système d'alarme qui indique un roi d'ignorance qui existe dans votre système. Vous n'êtes pas agréable à Dieu lorsque vous vous débattez. Parce que ce n'est pas nécessaire. Et lorsque Dieu est venu lui-même, il ne s'est pas débattu. Mais il faut la rencontre pour trouver le but, pour trouver l'appel. Dans Luc chapitre 1 verset 8, il dit que Jean était dans le désert jusqu'au jour où il s'est montré. Et avant même Jean, personne ne s'est baptisé. Cela semble mondain, cela semble drôle. Un homme a juste quitté le désert et tout le monde vient, il les plonge dans l'eau et il les fait sortir. Qu'est-ce que tu fais monsieur? Nous avons des gens qui ont des cheveux blancs qui connaissent la Torah. Ils ont étudié cela avant que tes grands-parents ne naissent. Qu'est-ce que tu fais? Et lorsqu'ils baptisaient, la Bible dit que tout Jérusalem et Judée sont allés vers lui. Il n'est même pas allé au centre de la ville. Il était très loin dans le Jourdain. Mais la Jérusalem et la Judée tout entière sont allés vers lui. C'est lorsqu'il avait parlé dans Jean 1, 33 que nous avons su que c'était une stratégie. Il a dit celui qui m'a envoyé baptiser. Alors je ne baptise pas parce que je suis créatif. C'était une stratégie qui m'a été donnée sur la montagne de la rencontre. Celui qui m'a envoyé baptiser. Cette même personne m'a dit que celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est le Messie. Alors numéro 1, le baptême était la stratégie. Numéro 2, alors le baptême était la seule base pour trouver Jésus. Parce que Jésus était venu dans un déguisement. Vous n'allez pas le voir venir comme un saint et dire tu es le Messie. Non, vous allez échouer plus de mille fois. Alors la seule manière par laquelle tu peux identifier le Christ, c'est en immergeant les hommes dans l'eau. Le Christ te trouvera. Toi aussi, tu le verras. Et lorsqu'il faisait cela, Diligemment, Diligemment, Jésus le connaissait. Ils étaient cousins. Il ne lui a jamais rien dit. Plusieurs fois, Jésus le regardera Et le saluera. Bon travail, monsieur. Et repartira. Et le gars continuera à faire ce qu'il faisait. Parce que la raison pour laquelle vous serez fatigué dans le ministère, C'est parce que vous n'avez pas de rencontre. Si Dieu vous dit, Priez pendant la nuit. Peu importe si quelqu'un vient. Vous serez seulement en train de prier et de jouer de cela. Parce que vous êtes très assuré que c'est la mission. Lorsque vous voyez les hommes essayant de faire beaucoup de choses, Ils ont manqué de rencontre. Alors, ils cherchent ce qui fonctionnera. En cherchant ce qui fonctionnera, Ils rentrent maintenant dans des épreuves. Et des erreurs. Et ça, c'est le signe qu'ils n'ont pas de rencontre. Ils n'ont pas de rencontre. Lorsque vous voyez un homme, On dit qu'il y a un travail à Lagos, Il parle là-bas. Il y a un autre à Portacote. Il y a un autre à Ibadan. Non. Les fils ne se perdent pas. Nous nous accrochons à l'héritage. Vous n'allez pas de ville en ville cherchant de travail. Lorsque vous avez une rencontre, Le Saint-Esprit vous dira, Va à Lagos. Et lorsque vous venez à Lagos, Vous savez que vous êtes venu pour conquérir. Parce qu'un esprit immortel a donné l'expression de l'oracle. Alors, vous ne venez pas pour faire des combats et des erreurs. Et lorsque vous vous rendez à Lagos, Vous ne travaillerez pas selon les chances que Lagos vous offre. Vous travaillerez sur les voies de l'oracle. Et cette voie vous transportera dans toutes les affaires de Lagos. Et même si toute personne à Lagos échoue, Vous réussirez. Parce qu'un esprit vous a envoyé là-bas. Vous faites une course de l'esprit. Notre monde aujourd'hui est plein d'hommes Qui font des combats inutiles et des erreurs. Parce qu'ils n'ont pas eu des rencontres. Il y a une rareté de rencontres. C'est pour cela que beaucoup de gens font des essais perdus et des erreurs. Si les rencontres ne naissent pas, Les buts ne seront pas reflétés. Les appels ne seront pas isolés. Et la vie des hommes seront moins de débattements. Il dit celui qui m'a envoyé. Cette même personne m'a dit. Que pouvez-vous dire lorsqu'on vous demandera qui êtes-vous? Certains d'entre nous diront nous sommes des docteurs. Il n'y a aucun lessique dans l'esprit qui a capturé ce que vous avez étudié. Certains diront qu'ils sont des avocats. Non, tu n'es pas un avocat. Tu es un témoin dans une autre classe de l'esprit. Et jusqu'à ce que tu ne trouves pas celui-là qui t'a envoyé, tu ne connaîtras pas. Lorsqu'ils ont rencontré Jean, il n'a pas dit je suis le fils de Zacharie. Il n'a pas dit je suis un sacrificateur. Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que vous savez que tous les prédicateurs étaient dans la synagogue? Jean savait que son propre ministère n'avait pas de synagogue. Son propre ministère a le désert. Alors même si toute la stratégie vous dit d'aller au centre de la ville, il savait que son ministère n'était pas au centre de la ville. Alors lorsque le moment est venu, l'homme est parti dans le désert parce qu'il a séparé son appel. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. C'est pour cela que Jean n'a pas changé de message. Il a parlé directement de ce qui est venu à son esprit. Parce que le chemin qu'il devait suivre était déjà défini. Lorsque nous commençons à avoir ces rencontres, notre appel sera connu. La jalousie mourra, la méchanceté mourra, les sentiments mourront. Nous venons à l'église, nous voyons trois personnes se disputer dans la chorale concernant la personne qui va diriger. Parce qu'ils pensent que ce sont des plateformes qui font des hommes. Non, aucune plateforme ne fait un homme. Il dit venez, faisons l'homme à notre propre image. C'est Dieu qui fait un homme. Faisons l'homme. Suivez-moi et je ferai de vous. Je ferai de vous. Alors vous voyez des gens se battre. Parce qu'ils ont chanté et le pasteur s'est levé. Et lorsque l'autre personne vient et le pasteur ne se lève pas, elle perd son sommeil. Et comme ça, cela devient de la compétition. Ah, elle est en train de sortir avec telle personne. Non. Lorsqu'ils sont venus, les gens, ils ont dit, Celui dont tu as parlé est en train de baptiser au Jourdain. Et tous les hommes vont à lui. Il a dit, je dois diminuer pour qu'ils augmentent. Je connais ma mission et mon travail est fait. Il n'y a pas de compétition dans cette équation. J'ai trouvé mon appel. Il y a beaucoup qui n'ont pas trouvé leurs appels. Alors nous faisons les choses de la manière dont les autres le font. Non. Quelque chose ne va pas. Nous ne pouvons pas fonctionner dans ce monde ainsi. Les rencontres sont les prémices sur lesquelles les appels et les buts sont séparés. Et je vous dis, la pertinence de votre vie est ancrée sur la découverte de votre but et de votre appel. Alors dans les conférences comme celle-ci, nous vous ramenons dans le règne de l'esprit. Et vous commencerez le voyage d'une intimité avec Dieu. Ce pourquoi vous êtes là. Et comment est-ce que je pourrais mettre en exécution le but pour lequel je suis ici. Ce n'est pas une conférence pour vous rendre content. C'est une conférence pour vous ramener à la montagne de l'esprit. Pour trouver et dire, Dieu, je ne vivrai pas un autre jour pour faire des erreurs et des combats inutiles. J'ai déjà un fardeau. Alors plus de place pour les erreurs et les combats inutiles. Tous les pas que je prends doivent être ordonnés par le Seigneur. Parce que j'ai entendu la voix du chant. Les appels sont séparés par des rencontres. Paul a dit dans Galates chapitre 1 à partir du verset 15. Il a dit, quand il a plu au Père de révéler le Fils en moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je partis pour l'Arabie. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, l'évangile que j'ai prêché ne m'a été enseigné par aucun homme. C'est pour cela, lorsque Paul est venu, il a dit, cela lui a été donné de révéler la richesse incédente de Christ. Aux païens, si Paul n'était pas venu, vous et moi, nous ne serions pas permis d'être chrétiens. Pierre aurait fermé la porte contre nous. Sortez, est-ce que vous êtes un juif? Mais lorsque Paul est arrivé, il a dit non. Les païens font partie de l'héritage d'Israël. Parce que l'homme que Dieu est en train de créer n'est pas un homme naturel. C'est un homme spirituel. Et quiconque invoque le nom du Seigneur en reçoit l'esprit. Ça, c'est l'esprit immortel. Et cette personne n'est plus un homme naturel. En esprit, nous sommes un. L'Israélite en esprit est un homme spirituel. Et que vous soyez blanc ou noir, ce n'est pas un facteur. Nous sommes devenus un seul homme. Il a attrapé cela sur la montagne de la rencontre. C'est pour cela qu'il avait l'audace. Malgré que ce qu'il prêchait semblait étrange. Et qu'on voulait le trancher. Plusieurs fois, ils avaient essayé de l'emprisonner. Et parfois, à l'entrée des cités, il était lapidé à mort. Il se lève, il nettoie sa chemise. Et il dit, allons à la prochaine ville. Peu importe si les hommes applaudissent. Vous savez, la première fois, lorsque Dieu m'a dit de commencer à parler aux jeunes. Et de les mettre en feu. J'ai appelé mon ami. Nous nous sommes bien habillés. Nous sommes allés dans une école secondaire. Et j'ai rencontré le surveillant. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bien. J'ai dit, mon nom est Marco Michael, mon ami. Nous avons réalisé que le diable veut tronquer la destinée de la nouvelle génération. Alors, il est nécessaire que nous les arrêtons rapidement. Afin de les établir dans le royaume. Et nous voudrions que vous sachiez que l'école est une plateforme que Dieu vous a donnée. Pour rassembler ces personnes afin qu'il les rencontre. Et lorsque la dame nous a écoutés, elle a dit, je suis désolée, je ne mélange pas mon travail à la religion. Partez. J'étais choquée. Je pensais que parce qu'elle était une chrétienne, elle dirait, bonne arrivée. Lorsque nous avons quitté, l'anxion a quitté ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit a dit, avancez. Je vous ai envoyé. Je ne savais pas que je devais apprendre beaucoup de choses pour bâtir la résilience spirituelle. Lorsqu'un homme connaît son appel, même si le président de cette nation se tient contre lui, il ne serait pas un facteur. Lorsqu'ils étaient sur le point d'arrêter le grand revivaliste, John Wesley, on nous a dit qu'on l'a renvoyé de la ville. Il est allé sur la tombe de son père. Il s'est tenu sur la tombe. Et il a dit, ça c'est ma propriété. Et il prêchait sur la tombe de son père. Il se tenait là-bas et prêchait la parole. Il n'avait pas besoin d'un grand auditorium. Nous sommes découragés parce que nous n'avons pas de rencontre. Lorsque vous avez une rencontre, rien n'est assez fort pour vous décourager. Vous saurez que vous vous appuyez sur lui. Que c'est pour cela que vous êtes né. Même lorsque Jésus s'est tenu devant Pilate et il était condamné, il a dit, c'est à cause de cela que je suis né. C'est pour cette cause que je suis venu dans le monde. Cela ne compte pas. Même si on me tue, j'accomplis le but. Alors ne se décourage pas. Vous ne pouvez pas briser ce flacon. Cela veut dire que la résilience ne peut pas être endommagée. Les appels ne peuvent être séparés que lorsque nous avons une rencontre originale. Il n'avait pas été inst barrel. – Sous-titrage FR 2021